Toute personne, à son niveau, peut faire avancer les choses dans le bon sens. On n'est pas au crochet de directives parachutées, de nous dire comment on doit s'organiser pour pouvoir se réussir. J'ai quitté le monde de l'enseignement pour créer un truc qui, pour moi, ait du sens réellement. Et en l'occurrence, pour moi, c'est quelque chose qui a résonné de suite, c'est l'idée de faire de la collecte de huiles et de les recycler localement, de créer de l'emploi. On s'est dit, ouais, ça vaut le coup, on va le faire. Et donc, on a monté l'assaut, j'ai monté ma petite société informatique et en parallèle, par rapport à ça, je suis le président de l'association Vigetoil et on essaie de travailler dans ce projet pour le faire avancer. Au départ, c'est l'idée de récupérer un déchet localement et de le traiter localement pour le réinjecter dans le circuit de consommation et donc éviter que ce soit un déchet qui soit plus lourd et payant pour la collectivité. Et en fait, nous, en le récupérant, on fait de la création d'emplois, on crée de l'activité localement, on est dans une logique de l'économie sociale et solidaire. On réduit en fait l'empreinte carbone, puisque c'est fait très localement, c'est centralisé ici après. En fait, on fait un maillage du territoire de par les bénévoles. On a 16 tournées sur notre association, sans parler des initiatives des adhérents actifs qui, eux, font leur collecte à leur niveau et qui nous ramènent après. Et on fonctionne aussi à l'appel, c'est-à-dire que le restaurateur nous appelle et on va donc chercher l'huile, on s'engage à aller chercher son huile dans la semaine qui suit son appel. Chose que les grands groupes ne savent pas faire, puisque leur passage, par souci de rentabilité, doit être au moins minimum une fois par mois, voire plus, s'il n'y a pas beaucoup de production. Alors là, actuel, on peut faire du chauffage pour des petites collectivités aux et particuliers, fonctionnant à 100% à l'huile. Ça, c'est, on va dire, notre activité principale. On n'est pas obligé de subir un système et qu'on peut être acteur du système de par des petites initiatives personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, fondamental pour faire avancer les choses localement. Le but, pour nous, ce n'est pas de faire du profit, mais juste de fonctionner localement, de créer de l'emploi, comme je le disais, et donc de faire un circuit qui sera inscrit dans une logique de l'économie sociale et solidaire. En face de nous, on a un partenaire direct. On n'a pas une machinerie qui est là pour diluer la problématique. On est dans une vraie confrontation. On a des gens en face de soi. L'exemple type, c'est l'inertie des collectivités territoriales. Je prends pour exemple, on travaille au corps une collectivité locale pour récupérer ces huiles, parce que cette collectivité locale a décidé de reprendre la compétence cantine sur la ville. On accompagne cette collectivité, on fait plusieurs rendez-vous, on se déplace, on explique notre démarche, on nous dit, ouais, c'est bien ce que vous faites, on explique notre approche par rapport à l'économie sociale et solidaire, le développement local, enfin bref, tout ce qu'ils aiment bien entendre, puisqu'en fait, c'est quand même les directives sur lesquelles ils sont censés agir. Et en général, quand il y a la commission d'attribution qui a lieu le jour où on doit signer tous les papiers, qu'on a bien montré, pas de blanche, on a toujours la petite question subsidiaire qui tombe, du type, mais que faites-vous de votre huile ? Êtes-vous une installation classée pour faire ce que vous faites ? Et à chaque fois, on répond qu'on a l'agrément, qu'on sait traiter correctement ces huiles, qu'on a l'aval des commissions locales qui nous disent que ce qu'on fait, on sait le faire et on le fait bien. Et on a toujours donc, en général, le technicien qui va dire, ouais, mais j'ai mieux, et qui sort de son chapeau un dossier pré-rempli. Et en général, ça nous passe là. Ça, c'est déjà arrivé deux, trois fois, sans problème. Voilà. Maintenant, on ne peut pas les dire plus, moins, pourquoi. En gros, ce qui nous gêne dans l'histoire, c'est qu'on a perdu, perdu oui et non. On a fait une approche pendant un an auprès d'une collectivité et à la fin, on se fait coiffer au poteau par, n'ayant pas peur de lire, par un copinage lors d'une commission. Ça, c'est le truc classique qu'on a. Ce qui nous intéresse, nous, dans l'histoire, bien sûr, on souhaite travailler avec les collectivités. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir asseoir notre activité, pérenniser notre activité, en sachant que l'huile, l'eau, on la vend essentiellement en été et que si on fait du chauffage de manière vraiment pérenne, on fait du chiffre et on sait traiter l'huile en hiver aussi. Donc, on peut asseoir notre activité sur l'année complète et donc faire des projections beaucoup plus pertinentes. Il faut encourager les initiatives locales. Chaque individu peut, à son niveau, s'il va jeter son bidon d'huile dans le conteneur qu'on a déposé, ça participe déjà au fait qu'on existe. Si on veut être, on va dire, pérenne et surtout reconnu par la préfecture, il faut au moins s'organiser dans l'association, à mon avis, pour pouvoir être crédible et pour pouvoir faire un bon boulot. Dans notre assaut, on a ce qu'on appelle des membres actifs. Ce sont des gens qui viennent dans l'assaut pour donner un coup de main entre guillemets et en fait, eux collectent de l'huile à leur niveau. Ça peut être le restaurateur à côté de chez eux, dans le village d'à côté, tout ça. Ils nous rapportent les huiles sur notre siège ici. L'autre approche qu'on a aussi, c'est qu'on a commencé à déposer des containers pour les particuliers sur certaines municipalités. C'est-à-dire que n'importe quelle personne est en retard, plutôt que de jeter son huile à la poubelle ou dans les chiottes, peut la mettre dans notre container et nous, on vient collecter le container une fois qu'il est plein. On le trie sur place. Il jette directement son bidon d'huile fermé dans notre container et nous, on le récupère, on le trie et on récupère les huiles directement. On la revend à nos adhérents et aux gens de passage qui ne sont pas adhérents mais qui ont une approche par rapport à cette notion d'empreinte écologique. en général, le fonctionnement, c'est l'adhérent, il paye sa cotisation annuelle qui est de 15 euros et puis, on lui vend l'huile et en bidon et les gens de passage, en général, on leur donne comme ça, bien entendu et on essaie de leur dire que c'est bien qu'ils peuvent adhérer à l'association au prochain passage pour soutenir notre action. Au mois de juin dernier, on a présenté un chauffage à l'huile qui a été développé par l'association Chauffemafrit qui est à Marseille. On travaille ensemble. Ils sont venus sur notre stand pour présenter leur chauffage. On ne parle même plus de prototype puisqu'ils sont en phase de commercialisation. L'idée étant qu'eux fournissent le chauffage qui est en fait un brûleur chauffage central huile 100% qui a été fabriqué sur la base d'un brûleur fuel au départ et ils enlèvent tous les éléments nécessaires pour que cet appareil fonctionne totalement à l'huile. Et derrière, comment on se positionne ? Nous, en fait, on est revendeur d'huile pour le client. Par exemple, on a un client dans le boucleuse qui veut s'équiper au chauffage à l'huile. végétal va se positionner là, va faire un contrat auprès du restaurateur ou de la collectivité pour fournir l'huile à l'année sous forme de contrat et pouvoir avoir ce chauffage à l'année de manière sereine sans avoir à courir après chez le restaurateur chercher son huile. On fonctionne sur le principe de la gratuité. C'est vrai que c'est un point qui est quand même assez délicat puisque maintenant, effectivement, comme il y a de plus en plus entre guillemets de concurrence, même si je ne sais pas ce mot, et qu'il y a des sociétés privées qui se montent et qui se mettent à acheter l'huile auprès du restaurateur. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus en face de nous des gens qui, sans forcément adhérer à notre éthique, nous fournissent l'huile et puis commencent, comme ils se sont démarchés par d'autres personnes, commencent à dire oui, mais qu'est-ce que j'ai en contrepartie ? Alors on leur explique, en contrepartie, vous avez la bonne conscience, vous faites fonctionner localement, vous faites vous créer de l'emploi, les restaurateurs, enfin les clients qui sont chez vous, ce sont des gens que nous on contourne aussi, celui qui va nous acheter l'huile, c'est peut-être celui qui va aller chez vous manger ce soir parce qu'on lui a parlé de vous, etc. On est dans une logique beaucoup plus localisée. Alors il y a ce genre de questions et il vient en fait quand le restaurateur il n'a pas du tout de la fibre de notre approche mais qui nous attend juste là pour un service de retrait qui soit correct et aussi bien qu'un autre. Donc nous, ce qu'on essaie d'appuyer là-dessus, c'est ouais, ben voilà, on va essayer un petit peu de travailler plutôt localement et on va dire qu'en général ça fonctionne bien. Le restaurateur, si on prend un quart d'heure pour discuter avec lui, il va plutôt faire préférence à nous plutôt qu'à un groupe qui se déplace de 60 km le matin pour venir chercher de l'huile et refaire 60 km le soir pour la revendre pour faire du biodiesel, ce biodiesel étant transporté à l'autre bout de la France pour être traité dans une usine dans le nord de la France et dans le meilleur des cas dans le sud de la France, à l'autre bout. En activité déclarée, il n'y a pas une carte officielle qui existe. Il y a énormément d'initiatives locales. Ça va du, on va dire, de l'individu lambda qui ne veut pas se monter en association, qui fait ça pour lui, qui collecte les huiles, qui fait pour un usage personnel, jusqu'à la structure qui se veut organiser en association. Et ce qu'il faut voir, c'est que oui, donc si on prend en compte tous ces gens-là, oui, on va dire qu'il y a une organisation au niveau national. Pour ce qui est donc de notre zone, entre guillemets, de chalandise, on collecte sur le Vaucluse et les nords du Bouches-du-Rhône. On travaille avec d'autres associations qui sont limitrophes de nous et quand on a une demande qui sort de notre territoire, on va la transmettre à une autre association. Les directives européennes nous laissaient la liberté de dire, oui, vous avez le devoir de faire tout ce qui est possible à votre niveau pour mettre en œuvre la préservation de l'environnement et donc de favoriser l'usage des huiles végétales comme adjuvant au carburant pour éviter le rejet de CO2 dans l'atmosphère, de soufre, etc. et de métaux lourds. Il s'avère qu'en France, depuis juillet 2010, il y a un texte qui est tombé qui a pris le contre-pied de cette directive européenne et qui a donc dit que c'est carrément interdit en France de rouler à l'huile végétale même en tant qu'adjuvant. Pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que depuis quelques années en France, on roule avec 7% d'huile dans le carburant incorporé sous forme de biodiesel et que maintenant, si vous versez 5cl d'huile dans votre réservoir en tant qu'adjuvant, vous êtes hors la loi. Et en allant la pompe tous les jours, vous êtes hors la loi puisque vous mettez 7% d'huile dans votre carburant. C'est ça le petit truc qui est rigolo dans l'histoire. Je n'ai pas véritablement d'explication à faire. Il faudrait fouiller les textes. En gros, dès qu'il y a une notion de TIPP anciennement, donc c'était la taxe sur les carburants qui a été transformée en taxe intérieure de consommation justement parce qu'il y avait toute l'ambiguïté de l'huile comme carburant qui n'est pas un carburant. Donc maintenant, ça s'appelle la taxe intérieure de consommation qui permet maintenant de taxer tous les produits et dérivés pétroliers ou non pétroliers sur une taxe de consommation qui est en fait une lime indirecte pour percevoir de l'argent sur les volumes achetés et vendus. Ni plus ni moins. On a un futur si on nous laisse encore l'espace pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Il suffit simplement d'une réglementation supplémentaire d'un décret quelconque qui nous interdise du jour au lendemain de faire ce qu'on fait maintenant depuis quelques années sous prétexte qu'on n'est pas conforme à la norme machin bidule truc qui fait que du jour au lendemain on ne sait plus faire ce qu'on sait faire ou qu'on n'a plus le droit de faire ce qu'on sait faire. Et ça, ça nous prend au nez à tout moment c'est clair. J'ai envie de lancer un petit appel auprès des collectivités locales puisqu'on les démarre déjà depuis un certain temps et oui on aimerait bien qu'une collectivité fasse le pas plutôt que de s'équiper en chauffage électrique ou je ne sais trop quelle autre technologie sur la base de quelque chose qui est fiable et suivi VG Toil avec Chausson Affit on sait faire la même chose localement et on crée de l'emploi dans le respect de l'environnement Sous-titrage FR ?